Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de linguistique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Tokipona. Le Tokipona est une langue minimaliste de 120 mots et de 14 lettres. Le Tokipona est une langue qui a été inventée en 2001 par Sonia Lang, une linguiste canadienne. Comment décrire et comment définir le Tokipona ? Eh bien, si la langue française est un roman épais, le Tokipona est un haïku, tout simplement. Nous allons voir au cours de cette vidéo les consonnes, les voyelles, quelques mots et la formation de phrases simples. Commençons par les voyelles. Nous avons le A, E, I, O, U. A comme dans ananas. E comme dans éthiopie. I comme dans rire. O comme dans opuscule. Et U qui est prononcé OU comme dans bijou. Passons maintenant aux consonnes. Nous avons le P, T, K, M, N, S, L, J. Le J qui est prononcé Y comme yellow en anglais. Pour ce qui est de l'accent tonique, il tombe toujours sur la première syllabe. Pour écrire les mots en Tokipona, nous les écrivons en minuscules, même lorsque ce mot est placé en début de phrase. Passons maintenant à l'apprentissage de quelques mots. Le premier, I, I, O, signifie chose, quelque chose ou un être humain. Le deuxième, Y, I, N, signifie personne ou humain. Pour former une phrase simple en Tokipona, vous devez mettre le nom. Plus la particule li, plus le nom. Si je vous dis par exemple, la personne est une femme. Ça donnera en Tokipona, Yann, Li, Méli. Si je vous dis, les femmes sont des personnes, Méli, Li, Yann. Le livre est un objet. Ça donnera en Tokipona, Lipu, Li, Iyo. Iyo, qui signifie chose, quelque chose ou être humain. L'ours est une femelle. Ça sera en Tokipona, Soeli, Li, Méli. Et enfin, dernier exemple. Ceci est une feuille de papier. Ni, Li, Lipu. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo de Tokipona. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser un petit pouce bleu ou à commenter la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour continuer cet apprentissage du Tokipona. Je vous retrouve très prochainement. A bientôt. Au revoir. Musique Sous-titrage ST' 501